Combien de pays y a-t-il dans le monde ? Facile, prends une carte et commence à compter. Sérieux ? Non. Pas toutes les cartes ne sont les mêmes. Les frontières seront différentes en dépendant de qui vous a donné cette carte. Alors que faire ? Il vous faut une organisation qui puisse mettre toutes ces personnes d'accord et vous donne une réponse. Et c'est qui cette organisation ? L'ONU. Et combien de membres a l'ONU ? Deux façons de le savoir. De façon facile, sur Google, tape membre de l'ONU. Ou bien, de façon difficile, va à l'Assemblée Générale, compte le nombre de sièges, chacun avec une petite plaque avec le nom du pays. Et voilà, vous avez la réponse dans tous les deux cas. Alors, cette réponse, à l'époque où cette vidéo a été faite, est 123. Attend, 123, c'est tout, il n'y a que 123 pays. Ben, on pourrait dire ça, mais c'est un peu exagéré, parce qu'on peut encore chercher. Donc, on ne va pas considérer 123 pays. Le premier pays qui nous vient à l'esprit dans ce cas-là, c'est le Vatican. Alors, pour les pays, on va considérer quatre critères. Avoir une population permanente, avoir un territoire défini, avoir un gouvernement. Et ce gouvernement doit être indépendant d'autres gouvernements. C'est-à-dire que ce gouvernement ne peut pas être gouverné par le gouvernement d'un autre pays. Et avoir la capacité d'entrer en relation avec d'autres États. Et tous ces quatre critères sont remplis par le Vatican. Donc, est-ce un pays ? Ben, pas forcément. Être un pays, c'est pas seulement remplir tous ces quatre critères. C'est aussi être reconnu par d'autres pays. Mais, en fait, qui décide si les pays qui reconnaissent ce pays comme pays sont des pays ? Ben, si ces pays sont reconnus par d'autres pays, c'est des pays. Et qui décide si ces pays qui reconnaissent ce pays, les pays qui reconnaissent ce pays dont on est en train de discuter comme pays ? Oui, pays. Oh là là ! J'essaie que ceci reste simple. Alors, tu peux te taire avec tes questions. Alors, vraiment, on devrait rajouter un autre critère. Être reconnu par d'autres États. Ce qui n'est pas vraiment un problème pour le Vatican. Parce que presque tous les membres de l'ONU reconnaissent le Vatican comme État. Alors, pourquoi le Vatican n'est pas membre de l'ONU ? Ben, parce qu'ils veulent demeurer neutres. Alors, est-ce que le Vatican est un pays ? On va le considérer. Donc, il y a seulement 24 pays. C'est eux ? Non. On pourrait considérer ça, mais ce serait un peu incomplet. Parce qu'on peut encore chercher. Pour continuer nos recherches, on doit vraiment comprendre le statut du Vatican à l'ONU. A l'ONU, le Vatican est observateur non-membre. C'est-à-dire qu'ils peuvent observer les autres pays, voter, mais ne peuvent rien faire. En fait, c'est à peu près ça. Y en a-t-il d'autres, des observateurs non-membres ? Oui, deux pour être très exact. L'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rode et de Malte, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Et l'État de Palestine. Alors, en commençant avec l'Ordre. L'Ordre a une population permanente, toutefois n'a pas de territoire défini, un gouvernement et a la capacité d'entrer en relation avec d'autres États. Et si vous essayez de dire que l'Ordre n'est pas un pays avec le critère d'être reconnu par d'autres États, vous n'avez pas de chance. Parce que, techniquement, si l'Ordre a des relations avec une grande partie des pays, ça veut dire que, techniquement, ces pays reconnaissent l'Ordre comme pays. Parce que, voilà, c'est logique. En passant à la Palestine, la Palestine a une population permanente, un territoire défini, un gouvernement et a la capacité d'entrer en relation avec d'autres États. Sauf qu'il y a un problème avec la Palestine, qui n'est pas dans ces quatre critères. Et, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas la reconnaissance internationale. Au contraire, une très grande majorité des pays reconnaissent la Palestine, mais plutôt les frontières. Alors, ce qu'on considère souvent comme la Palestine, c'est-à-dire la Cisjordanie et la bande de Gaza, on fait partie de la ligne d'Arnistice, qui a été signée pour arrêter la violence de la guerre entre les Arabes et les Israéliens. Donc, vraiment, ce n'est pas vraiment des frontières. Donc, pas de frontières égale pas de territoire défini égale pas de pays. Techniquement, oui, mais on va quand même considérer la Palestine comme pays. Donc, il y a 125 pays ou 110, si on considère l'Ordre comme pays. Peut-on encore chercher ? Oui, le Kosovo. Alors, le Kosovo a une population permanente, un territoire défini, un gouvernement, et a la capacité d'entrer en relation avec d'autres États. Attendez, mais le Kosovo n'est pas membre de l'ONU ? Ben, non. En fait, le Kosovo a demandé à l'ONU s'ils peuvent rejoindre l'ONU, mais ça n'a pas vraiment marché. Mais, en fait, qui décide si un pays peut être un membre ou non ? Cette décision est prise par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est composé de 5 membres permanents et 10 membres non permanents, qui servent pour 2 ans. Pour être un pays, enfin, un membre de l'ONU plutôt, il faut que tous les 5 membres permanents vous reconnaissent, et 5 des membres non permanents vous reconnaissent. Donc, vraiment, le Kosovo doit demander à la Chine, la Russie, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni s'ils peuvent rejoindre l'ONU. Et alors que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni sont d'accord, et ont des relations diplomatiques avec le Kosovo, la Chine et la Russie, pas vraiment. La Chine, probablement parce que le Kosovo est une minorité albanaise en Serbie, et que la Chine a aussi des minorités et qu'elle comprend le malheur de la Serbie. Et la Russie, parce que... Elle est amie avec la Serbie ? Attends, en fait, la Russie a aussi des minorités. Très mineures. Donc, on pourrait vraiment considérer le Kosovo comme le 117ème pays. Peut-on encore chercher ? Oui. La République de Chine. Attendez, mais... La Chine n'est pas membre de l'ONU ? Mais... On vient de dire que... Que la Chine était membre du Conseil de sécurité de l'ONU, et en plus était un membre permanent. Mais... Elle doit être membre de l'ONU, alors. Je sais ce que vous pensez. Vous, vous pensez à la République populaire de Chine. Alors que moi, je parle de la République de Chine. Slash Taïwan. Mais... En fait... Pourquoi t'as dit ça... Dès le début ? Pourquoi t'as pas dit Taïwan ? Au début. Pour vous embrouiller ! Je rigole, hein. C'est le nom officiel du Taïwan. Donc, en revenant à nos bons vieux critères, le Taïwan a une population permanente, à un territoire défini, à un gouvernement, et à la capacité d'entrer en relation avec deux traités. Donc, pour vous donner un peu d'idée, avec le Taïwan, retournons en arrière. En 1895, quand le Taïwan fut pris par les Japonais de la dynastie Qing, qui gouvernait la Chine à l'époque. Puis, en 1912, un gouvernement démocratique fut installé en Chine, et les nationalistes ont gagné l'élection. Nationalistes, le parti Kuomintang. Puis, en 1927, une guerre civile a éclaté entre les communistes et les nationalistes, qui avaient, avant, fait une alliance, mais maintenant, qu'ils étaient tout seuls, enfin, à peu près tout seuls. Il y a une guerre civile. En 1931, le Japon profite de cette situation pour envahir la Chine. Mais pas vraiment d'une... Enfin, pas vraiment à grande échelle. Puis, en 1937, le Japon commence une invasion totale de la Chine, ce qui va temporairement arrêter la guerre civile. Puis, en 1945, le Japon capitule, et le Taïwan est redonné à la République de Chine. Super ! La même année, l'ONU fut créée. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité à l'origine étaient techniquement les mêmes qu'aujourd'hui, sauf qu'il y avait la République de Chine et l'Union Soviétique à la place de la République populaire de Chine et la Fédération Russe. Alors, en 1946, la guerre civile a recommencé. Sauf que, par maintenant, les communistes étaient beaucoup plus forts et en 1949, ils ont pris le contrôle total de la Chine continentale. Ce qui a eu comme conséquence que les nationalistes devaient fuir à l'île de Taïwan. Ils sont toujours sur l'île de Taïwan, aujourd'hui. Bon. En 1949, la République populaire de Chine fut établie par Mao. Donc, la Chine continentale était contrôlée par la République populaire de Chine et le Taïwan était contrôlé par la République de Chine. Sauf que le Taïwan slash République de Chine représentait toute la Chine. C'est-à-dire la Chine continentale et le Taïwan, même s'ils ne contrôlaient que le Taïwan. Ceci changea en 1971 quand l'ONU décida de changer les rôles. Pauvre Taïwan. Donc, on pourrait dire qu'il y a 198 pays. Donc, alors, dans la dernière partie de cette vidéo, on va parler des états non reconnus. Alors, ceux-ci, comme l'un dit que leur nom, ne sont pas vraiment reconnus par notre état et donc, on ne va pas vraiment les considérer. Par contre, je ferai une vidéo sur chacun parce que je trouve qu'ils sont vraiment intéressants, ces états non reconnus. Mais, ce qui est un peu intéressant avec ces états, c'est que la plupart, dit-on, ils sont nés par la guerre. Donc, alors, combien de pays y a-t-il ? Bah, attendez un peu. Je vais vous expliquer. Combien de pays y a-t-il dans le monde ? C'est un peu comme l'argent. L'argent ne vaut que si on croit que ça vaut. Parce qu'en fait, ça vaut rien. Le papier, voilà quoi. Et, ça, c'est juste pour vous dire que cette vidéo n'est pas pour vous dire les réponses bonnes ou fausses. Parce que vraiment, c'est vous qui décidez. C'est parti. C'est parti.